Salut Magali ! Quoi, tu dis pas bonjour ? Tu dis pas bonjour ? Ah, t'as acheté des beaux joueurs, hein ? Ouais, j'en ai acheté des jaunes et des bleus. Ah là là, t'as vu ? Ah, pourquoi t'as pas mis les roses ? Eh ben ouais, j'hésite entre les roses et les bleus, je me suis pas décidée encore. Bon, je suis moins endormie qu'hier, ça va ? Ah, ben t'as mis, ouais. J'ai bien dormi celui. Est-ce qu'il y a ? Maman, la main, c'est pas celui-là. Ah mince, moi, c'est le bleu, pardon. Je crois en même que tu m'aides. Vous avez les mêmes relations avec tous les enfants ? Ah, mais Magali, c'est un peu particulier quand même. Non, c'est pas... voilà. Magali, quand même, je la connais depuis... Depuis petite, ouais. Et depuis, on dirait même, la naissance. Et y en a beaucoup qu'elle connaît depuis longtemps, ici. C'est un peu ta deuxième famille, non ? Certaines, hein ? Oui. Toi, par exemple. Ah, t'es gentille, merci. Et c'est vrai que, bon, Magali, c'est... De longue date. Combien d'attention, là ? 90, 90, 71. Attends, attends, y a un problème. Ben y a deux 90, hein ? Non, ceux-là, 118, 71. Non, mais dans l'ordre, tu me le dis d'habitude. Allez, hop. Tu respires bien. Célibataire et sans enfant, Marie-Dominique travaille en pédiatrie depuis 13 ans. Magali la connaît tellement bien qu'elle a décidé de prendre en main ses amours. C'est bon, ça, t'es. Comment on dit ? Ben oui, puisque je t'en ai trouvé un... Hein ? Oui, puisque je t'ai trouvé un chéri. Ah, t'as pas demandé de faire la chose patrimoniale, hein ? Allez, je pique. Bon, ben, à tout à l'heure, hein ? D'accord. Et, n'oublie pas de voir, attention, hein ? Oui. Bon, promis ? Oui. Bon, c'est bon. Et qu'est-ce que c'est cette boupette ? Comment elle s'appelle ? C'est cloué. Depuis deux ans, Marie-Dominique a changé de service. Tu vois, je m'envoie le papier ? Mais impossible pour elle de ne plus rendre visite aux enfants dont elle s'est occupée. On va voir qui ? Eh ben, on va voir Pierre, que j'ai connu, en fait, quand je travaillais à Némato. Quand j'ai su qu'il revenait à l'hôpital pour la rechute, eh ben, moi, j'ai dit, je viens de te voir, et tout. C'est vrai que ça a été triste sur le moment, et puis... Et voilà, donc, je viens lui faire des coucous de temps en temps, quand j'ai le temps. Ça me fait plaisir aussi de... De voir qu'il est content de me voir. Allez, je vais rentrer. Atteint d'une leucémie, Pierre va devoir rester dans une chambre stérile pendant environ un mois. Alors, combien tu vas ? Super. Ouais ? T'as l'enfant ? Ouais. Coucou, marido, et attends. Bisous. Ouais. Ça va ? Ouais. On fait un baby-foot ? Il est où le ballon ? Aïe, 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 ça y est. Tu m'as collé une butte. C'est où tu le mets ? Là, le truc ? Ouais. Bon, allez, j'ai fait tout doux. Ouais, calme-moi aussi, hein. Je suis pas trop du foot, moi. Bon, t'es un champion, c'est bon. T'aimes bien que le marido vienne te voir comme ça de temps en temps ? Ouais. C'est ma meilleure copine. Les infirmières, je les aime toutes, mais j'ai une petite préférence. Elle m'en a toujours. T'étais fâchée une fois quand je te soignais. Tu te souviens de ça ? Ouais. Moi, ça m'avait marqué, je m'en souviens. Après, on avait fait des fous avec... Ouais. Quand j'étais en hémato, on prenait un fauteuil roulant, elle se mettait dessus et dans les couloirs, je la poussais. J'avais appelé ça... Enfin, on avait appelé ça le mini-bousse. Ça vous arrive de parler ensemble de la maladie ? Ah oui. C'est vrai que Pierre, il rechute. De toute façon, il le sait parce qu'on lui a bien expliqué. Et c'est vrai que moi, je viens comme ça pour essayer de... Enfin, voir comment il va, jouer avec lui, lui faire passer un peu de temps. C'est vrai que j'ai pas forcément envie de lui rappeler. Il le sait qu'il est là parce qu'il faut qu'il se soigne encore une fois. Donc j'ai pas forcément envie de lui en rappeler. Donc s'il en parle, Pierre, ça me dérange pas d'en parler. Mais bon, ça serait plutôt à lui d'en parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, je préfère que ça soit moi qui ouvre la discussion que les autres parce que si c'est les autres, entre parenthèses, je m'enfonce et ça vient souvent à pleurer. Parce que eux, ils posent un tas de questions, oui. Mais alors répondre, ça me fait pleurer parce qu'il y a des choses où je replonge dans de mauvais souvenirs. Donc, ça fait mal. T'as fait moins de place. Oh, mais dis-donc hein, tant que je te le mette pas sur les fils. T'es grosse, toi. C'est toi qui es grosse. Mais dis-donc. Pour sortir les enfants de l'univers hospitalier, Marido s'investit également dans une association qui leur propose de nombreuses activités. Il y a quelques mois, Pierre a pu s'initier à l'escalade. T'avais fait le pro, t'avais tout à expliquer. Le boudoyer, je m'en souviens par coeur, là, où sont les chaussons et tout. Ah, c'est moi. Et Romain. Allez, bisous, bisous ! Salut ! Don Marie. Allez. Tu me feras le coucou de la fenêtre ? Oui. C'était un petit moment de bonheur, là. Ah ouais, c'était sympa, oui. Bon, Pierre, c'est vrai que ce serait bien de pas en rester longtemps, mais là, en allant travailler, c'est pas forcément facile. On a joué un peu. Bon, c'est Pierre aussi qui guide un peu les choses, ce qu'il a envie de faire. Des fois, il est pas très contagant dans ça, mais c'est vrai que c'est un peu long dedans, donc... Mais bon, c'était super. Je reviendrai le voir. Qu'est-ce que vous pensez des visites de Marido ? Marido, c'est une infirmière qui le soigne plus maintenant. Elle est là que pour les bons moments, mais c'est aussi une bonne chose pour Pierre, d'avoir des intervenants autres que les soignants propres. Elle est un peu accro, Marido, non ? Accro... Si. Si, un peu, quand même. Accro au point d'inviter chez elle certains anciens patients et leur famille. Anissa, 18 ans, a été hospitalisée il y a un an. Elle est toujours en contact avec Marido. Je sais plus, moi, je sais plus. On a eu le frère avant ? Qu'est-ce qu'il y a la différence entre Marido et les autres infirmières ? Ben, son caractère ! Et euh... Non, elle est... Elle est vivante, elle est... C'est bien ! Quand elle rentre dans notre chambre et qu'elle ouvre la porte comme couverte, elle nous dit bonjour ! Salut ! C'est moi ! C'est... C'est bien ! C'est une ado, donc forcément, c'est plus sur le mode de la... Enfin, je sais pas, copain-copine, quoi ! Enfin, je veux dire, j'ai quand même 20 ans de plus ! Des fois, j'ai pas l'impression... Enfin, j'ai pas l'impression ! Moi, je me dis aussi que peut-être on peut leur rappeler la maladie que c'est pas forcément bien non plus ! Donc, vis-à-vis de ça... Enfin, à part Anissa, j'en reviens pas en dehors ! Je sais pas si... Enfin, c'est vrai qu'après, quand même, on doit rappeler quelque part la maladie... Je sais pas ce que t'en penses ! Ouais, mais... Pour moi, ça y est suffisant ! Ouais, ouais... Oui, c'est sûr aussi ! C'est sûr aussi, ouais ! Salut ! Pierre-Rudeau ! Le métier d'infirmière, c'est aussi pour Marido gérer la souffrance des enfants ! Aujourd'hui, Pierre-Hugo appréhende de devoir subir une ponction lombaire ! C'était des globules blancs et tout ? C'était bon ? Oui, j'en ai eu 50 000, je crois, un truc comme ça... Ah, mais super ! Au moins, ça t'a pas reculé, repoussé la queue ! Pas du tout ! Tu stresses un peu ou quoi ? Pour la pelle, au moins ! Oh, ça va bien se passer ! Et en plus, il faut que tu sois décontractée, toi ! Ben oui, mais c'est un peu dur ! Et ouais, je sais ! Mais ça fait pas trop mal ! C'est pas bizarre qu'une brûlure, en fait ! C'est quand même surtout, c'est... 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 C'est désagréable ! Oui, et puis en plus, comme ça te stresse, du coup, tu y penses encore plus... Il faut se dire que j'ai pas mal, mais c'est dur ! Ouais, 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 c'est sûr, c'est pas facile ! Il y a des fois où c'est difficile de les quitter ! Il y a des moments pas faciles, on continue à y penser... J'ai eu pleuré, parce qu'il y avait des situations où l'enfant n'allait pas bien du tout, donc... Mais... Bon... C'est comme ça, quoi ! C'est vrai que ça fait partie de notre métier ! On peut pas partir à chaque fois indemne, à la maison, et puis on oublie tout ! C'est vrai, c'est vrai !